... Voici à quoi ressemblent de nombreuses scènes de combat en Ukraine. Des drones attaquent des véhicules ou lancent des grenades dans les tranchées et les abris de l'ennemi. Les drones kamikazes portent les caméras les moins chères parce qu'ils ne reviennent pas. Les doigts doivent agir avec souplesse et précision. Ces pilotes de drones s'entraînent. En guise d'ogive, une bouteille d'eau. Ce ne sont pas des munitions standards. Nos gars les fabriquent eux-mêmes. C'est une bombe artisanale à manipuler avec beaucoup de précaution. On enlève la goupille et 30 secondes après, la bombe est active. Vu l'importance de savoir piloter des drones, l'armée a créé des unités spéciales. Avant, l'armée ukrainienne n'avait pas d'unité dédiée uniquement aux attaques de drones. Mais aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Chaque brigade, chaque bataillon possède une telle unité. Et on n'a plus à partir à l'assaut. Depuis leur base à Zaporizhia, la capitale régionale, ces hommes peuvent suivre les combats en temps réel grâce à des drones de surveillance. Tout ça s'est apparu dans le courant de cette guerre. La possibilité de voir ce qui se passe tout au long de la ligne de front. C'est vraiment bien. Cela nous permet d'analyser le comportement de l'ennemi dans toutes les directions. Ziat et son frère ont un atelier où ils fabriquent, réparent et améliorent des drones de toutes sortes. Mon frère met tout son cœur dans chacun de ces drones. C'est vrai qu'on a un pincement au cœur, de les fabriquer à la main, puis de les envoyer pour un vol sans retour. Ce truc est formidable. Il coûte 600 dollars chacun à fabriquer. Pendant un certain temps, l'industrie des drones ukrainiennes avait une longueur d'avance sur celle des Russes. Mais plus maintenant. Ils nous ont rattrapés et même dépassés. Sur le front, leurs drones kamikazes sont un immense problème pour nous. Pour pouvoir les éviter, nos gars doivent laisser leur véhicule loin de leur position et marcher parfois pendant plusieurs heures, avec ces drones kamikazes au-dessus de leur tête. Selon les observateurs, la Russie produirait aujourd'hui six fois plus de drones à transmission vidéo en temps réel que l'Ukraine. Un cauchemar pour ceux dans leur ligne de mire. A l'atelier, cet autre combattant vient soumettre un problème technique. Il arrive tout droit d'un village situé sur la ligne de front. Il n'y a quasiment plus aucun bâtiment debout. Il n'y a que des ruines. Mais heureusement, dans chaque village ukrainien, les gens creusent des sous-sols. Donc on vit sous terre et on pilote les drones depuis ces sous-sols. La plupart du temps, on y va quand il fait nuit et on en sort quand il fait nuit aussi. Le drone que Bourgeois vient faire réparer est produit par l'un des fabricants nationaux de ce secteur en plein essor. Depuis notre position, on avait un groupe de troupes ennemies à notre portée. On voulait leur jeter des bombes, mais malheureusement, le système de largage n'a pas fonctionné. C'était vraiment très frustrant, mais ça va être réparé maintenant. Leur verdict sur l'industrie foisonnante des drones en Ukraine peut mieux faire. Il y a beaucoup de producteurs de drones FPV, mais ce n'est pas organisé, ça ne se développe pas. Il faudrait structurer tout ça au niveau de l'État. C'est précisément ce que l'État ukrainien tente de faire à travers son programme de tests, de certification et de financement intitulé « Armée de drones ». Ses spécialistes testent la résistance de ce drone au brouillage d'ondes. Le brouillage, c'est vraiment là où tout se joue aujourd'hui. C'est pourquoi nous changeons constamment nos systèmes de communication et nos fréquences. En Ukraine, la production de drones n'est pas centralisée. L'État coordonne le secteur privé et fait la liaison avec l'armée. Il n'y a pas une société publique qui produit tout en série. Nous travaillons tous différemment et c'est pourquoi nous sommes très durs à battre. Nous améliorons sans arrêt nos produits et nous utilisons différents systèmes de communication et de navigation. C'est un vrai avantage. L'Ukraine compte aujourd'hui plus de 200 sociétés qui produisent des drones. La plupart sont petites, spécialisées dans les hautes technologies. Chez Skylab, on fait des drones volants et aussi cet appareil au sol, le Circo S1. Cela évite à nos soldats de risquer leur vie. Ils peuvent rester à l'abri et envoyer cet appareil pour transporter par exemple des armes, des munitions. Le Circo S1 peut aussi poser des mines anti-chars. Mais pour ce qui est de son drone vedette, Yevren attend depuis plus d'un an sa certification par l'État. Nous avons besoin d'un produit qui soit développé et produit en masse en Ukraine. Seules les commandes d'État peuvent garantir le développement d'une société. Je pense que la bureaucratie mine cet effort, ou bien des individus isolés au sein de la chaîne de décision. La production et l'acquisition de drones augmentent, mais pas encore assez pour couvrir les besoins. Merci.